bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo comme vous l'aurez vu au titre je vais vous expliquer qu'est ce qui est arrivé à internet explorer alors certainement vous avez dû entendre parler d'un terrain d'internet explorer ces derniers temps donc qu'il allait être supprimé alors oui c'est vrai il ya une mise à jour qui est passé sur windows 10 donc c'est le correctif du c'est le patch tuesday de windows 10 qui est passé et qui va désactiver microsoft edge donc normalement ce sera pas possible de le remettre donc je vais vous montrer donc là actuellement j'ai c'est une machine virtuelle donc j'ai une machine virtuelle qui est en train de se mettre à jour qui est en train d'installer le correctif alors bon là il installe plusieurs correctifs parce que ça fait un petit moment que je l'avais pas allumé donc elle est en train d'installer le correctif du mois de juin donc mise à jour alors que je me trompe pas oui c'est celle ci mise à jour cumulative pour windows 10 bon là ici version 20 h1 parce que je suis pas sur la dernière version de windows 10 mais c'est pas trop grave donc qu'est ce qu'elle va faire cette mise à jour c'est que quand on va lancer microsoft edge donc il est ici dans les accessoires windows internet explorer excusez moi quand on va lancer internet explorer bon là ici il se lance parce que la mise à jour ne s'est pas encore ne s'est pas encore lancé bon déjà ici microsoft nous a dit que clairement de passer à edge donc quand on va le lancer et ben désormais il ne se lancera plus ce sera directement microsoft edge qui va se lancer il va être totalement remplacé par microsoft edge voilà bon là ici je vais faire non merci ou voilà donc bah voilà ce qui va se passer alors ce qu'il faut savoir c'est que windows 11 lui il est déjà concerné bah depuis sa sortie depuis sa sortie si vous essayez de lancer internet explorer sur windows 11 alors déjà c'est très compliqué de le trouver mais si vous essayez de lancer et ben ce sera microsoft edge qui va se lancer à la place là actuellement on pouvait encore lancer donc internet explorer sur windows 10 et ben désormais ce sera comme sur windows 11 ce ne sera plus possible alors d'après ce que j'avais entendu parler je ne sais pas si c'est vrai ce serait des versions récentes de windows 10 donc si je me trompe pas à partir de la version 20 04 les versions avant ne serait peut-être pas concerné ça je sais pas du tout je ne sais pas si la source est sûr mais a priori ce serait des versions assez récentes voilà donc c'est tout pour cette petite vidéo une vidéo assez courte pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé donc si vraiment vous avez encore besoin d'un terrain explorer dans microsoft edge il faut savoir que vous avez le mode ie donc c'est le mode internet explorer qui va vous permettre d'afficher des pages web qu'on pouvait afficher dans internet explorer mais là ce sera dans microsoft edge voilà donc ça ça peut être utile si vous avez encore besoin de vous en servir mais que comme moi comme tout le monde vous n'y avez plus accès et ben ça ça peut être pratique donc c'est tout pour cette vidéo une vidéo assez courte comme ça vous comprenez mieux un petit peu ce qui est arrivé internet explorer donc bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à le faire donc surtout n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à laisser des pouces bleus en dessous de cette vidéo si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle peut aider d'autres personnes n'hésitez pas également à partager les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne elles sont là pour ça elles sont là pour aider n'hésitez pas également à laisser des commentaires en dessous des vidéos si vous avez des questions des idées de vidéos ou même des conseils à me donner ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires en général j'essaie d'y répondre assez rapidement donc surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis pas sur ce on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos oh 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 oh